Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui je voudrais vous donner lecture d'un autre livret ouvrage de Jean Wackier qui s'intitule La Révolution Liturgique. Je rappelle que j'avais déjà lu le livret qui s'appelait La Bataille Préliminaire. Et là donc La Révolution Liturgique, c'est un petit livret qui fait une trentaine de pages, je vous mettrai le pdf en description sous la vidéo. Pour rappel Jean Wackier est un auteur catholique, monarchiste et contre-révolutionnaire, et ensuite c'est un monarchiste à tendance providentialiste. Voilà. Alors là, en fait, Jean Wackier va traiter de la révolution, en fait, on va dire maçonnique ou illuministe, qui est rentrée dans l'église catholique à divers degrés, divers étages, et qui a un peu semé le brin tout simplement dans le dogme. Voilà. Et dans son application. Alors, donc, je vais commencer à lire La Révolution Liturgique. D'abord, il y a une préface de Léon de Poncin, également auteur contre-révolutionnaire, et un petit peu maître à penser de Jean Wackier. Donc, Léon de Poncin a fait la préface. Je lis la préface. J'ai montré dans de précédents ouvrages la subversion à l'œuvre dans l'église par le biais du judaïsme et de la fromaçonnerie. Je voudrais présenter aujourd'hui au lecteur un remarquable travail de Jean Wackier qui nous montre la subversion progressiste à l'œuvre dans l'église par le biais de la réforme liturgique. Car la subversion est à l'œuvre dans le monde entier et désorganise actuellement toutes les bases des sociétés humaines, c'est-à-dire dans ses bases politiques, sociales, économiques et religieuses. Cette subversion s'est d'abord attaquée au régime politique traditionnel et s'est acharnée à démolir toutes les vieilles monarchies existantes. Cela a été l'œuvre des révolutions qui se sont succédées sans interruption de 1789 à nos jours. Puis, cette révolution s'est attaquée aux structures économiques et sociales. Telle a été l'œuvre du marxisme de 1870 à 1968. Depuis 1968, nous sommes rentrés effectivement dans une phase de marxisme culturel avéré et de déconstruction complète des sociétés, des valeurs, des hiérarchies et des normes. Finalement, cette subversion-révolution s'est attaquée à la religion de l'extérieur, donc du dehors. Telle fut l'œuvre du 19e siècle. Mais ces dernières décennies, cette attaque s'est produite de façon plus importante. La subversion a réussi à s'infiltrer dans l'église. Donc, un travail de sape intérieur. Et c'est maintenant par l'intérieur que cette subversion et révolution noyautent l'église, la désagrègent et la décomposent. Après un travail souterrain assez lent et qui a duré plus d'un siècle, sa puissance a brusquement éclaté au grand jour et ses progrès ont été foudroyants. Puisque maintenant, la majorité de l'épiscopat est submergée par la réforme progressiste ou même, cas de plus en plus fréquent, lui est ouvertement acquis. L'étude de Jean Vachier que nous publions ici nous expose avec une grande clarté l'œuvre de désagrégation qui s'opère dans l'église par le biais de la réforme liturgique. Mais auparavant, je voudrais citer un texte remarquable publié en introduction d'un célèbre ouvrage sur les sociétés secrètes par M. Deschamps et Jeannet, deuxième édition de 1880. Ce texte vieux de près d'un siècle reste plus que jamais d'une actualité brûlante. Bon alors, cette préface de Léon de Poncin et cet ouvrage de Jean Vachier sur la révolution liturgique, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, date je crois des années 80, 1980, quelque chose comme ça. Mais j'en suis pas certain. Donc là, Léon de Poncin a intégré à sa préface un extrait de l'introduction de M. Deschamps et Jeannet. Le problème de la révolution. Depuis 150 ans, le monde moderne est en proie à une instabilité. Alors je pense qu'il parle de la révolution dite française de 1789. Donc instabilité qui se traduit tantôt par des convulsions dans lesquelles sont emportés les gouvernements et les institutions séculaires. Tantôt par un travail lent mais continu qui dissout les principes de religion, de droit, de morale, de hiérarchie sur lesquels la société a reposé de tout temps. La révolution, tel est le nom que nos contemporains donnent à ce formidable phénomène. Pour la plupart, ce nom est comme l'énigme du sphinx antique. Peu d'entre eux sauraient définir la révolution, mais aucun ne reste indifférent devant elle. Les uns l'acclament, d'autres l'envisagent avec terreur. Tous sentent qu'elle est dans l'histoire un fait absolument nouveau qui n'a rien de commun avec les révolutions accidentelles d'autrefois. Et que sous ses formes les plus diverses, sous ses manifestations religieuses, politiques et sociales, la révolution moderne est toujours une et indivisible. Le mal moral, c'est-à-dire la révolte de l'homme contre tout ordre établi et toute hiérarchie divine, a sans doute toujours existé depuis le jour de la chute originelle, c'est-à-dire du péché originel. Mais jusqu'au siècle dernier, une hérésie pouvait troubler la paix religieuse de la chrétienté, sans que pour cela les gouvernements en fussent ébranlés et que la hiérarchie du monde du travail en soit bouleversée. Seuls quelques esprits plus pénétrants embrassaient la chaîne entière des funestes conséquences morales et sociales qui découlent nécessairement d'une atteinte portée au dogme. Mais les masses populaires et les nations restaient stables comme fixées par le poids de leurs intérêts aux principes fondamentaux de la société. Et le jour où la grande voix de la papauté, le remède extraordinaire d'un conseil, d'un concile écuménique et la parole enflammée des saints venaient faire la lumière sur le monde, la société raffermie sur sa base reprenait paisiblement le cours de ses destinées. Jadis, l'ambition des princes, l'oppression des grands, l'indossilité des sujets occasionnaient parfois des troubles sanglants, mais ils ne sédentaient pas d'un pays à l'autre. La France ne ressentit pas le contre-coup des commotions excitées par Wyclef. L'Angleterre vit passer de loin les scènes douloureuses de la jacquerie. L'Allemagne étouffa la guerre des Hussites et plus tard la révolte des paysans, sans que les peuples voisins eussent même à s'en alarmer. Bon alors là en fait il est question tout simplement de révolte populaire. Non en ce que les révoltes populaires n'aient pas un juste fondement, mais en ce qu'elles se trouvent canalisées par des éléments subversifs qui en fait conduisent la révolte ou tout simplement le demande de justice sociale vers le caniveau. C'est à dire qu'on arrive à, on dirait aujourd'hui avec une expression anglaise, driver les révoltes dans le mauvais sens pour les détruire. Voilà, et l'église catholique et la hiérarchie tout simplement de la société avaient plus ou moins, comment dire, mis fin aux révoltes sociales sans forcément y répondre comme il fallait. Et ce fléau n'a cessé de croître et de s'infiltrer partout en proposant de mauvaises solutions à de vrais problèmes. Alors, tout autre est la révolution moderne. C'est à dire qu'il y a un processus dans la révolution et que la révolution aujourd'hui est globale, mondialisée et tentaculaire. Tout autre est la révolution moderne. Elle s'attaque d'abord à la religion. L'église catholique est surtout l'objet de sa haine. Parfois son culte est proscrit et ses ministres sont mis à mort. Toujours, elle est dépouillée des biens qui sont entre ses mains, le patrimoine des pauvres. Et elle est privée de sa légitime influence sur l'ordre social. Les confessions chrétiennes séparées, alors on peut penser aux orthodoxes, on peut penser aux différentes sectes ou religions protestantes. Les confessions chrétiennes séparées, donc, sont en but à la même hostilité, précisément dans la mesure du christianisme positif qu'elles retiennent. Cette négation de la religion révélée et du principe positif de la loi divine est donc l'essence même de la révolution. C'est donc le laïcisme qui est l'essence et le fer de lance de la révolution. Les souverains légitimes qui se font ces instruments dans cette guerre anti-religieuse sont d'abord entourés de flatteries. C'est-à-dire que vous avez des souverains qui sont, en fait, tout simplement en charge de la société, il n'y a rien à redire là-dessus, mais ces souverains, en fait, prêtent l'oreille à ce fameux illuminisme et à ce développement de l'athéisme et du laïcisme, et s'en font l'écho. Voilà le point de départ du problème. Donc ces souverains légitimes, en fait, sont entourés de flatteries, de flatteurs et d'illuministes, et leur puissance est momentanément accrue. Mais au bout d'un certain temps, des mots toujours pleins de prestige, des mots de liberté, d'égalité, retentissent comme un glas funèbre. Il faut que les pouvoirs traditionnels se transforment, qu'ils s'inclinent devant le dogme de la souveraineté populaire, du démocratisme ambiant et des droits de l'homme. Puis, après une nouvelle étape, la République est proclamée, la seule forme politique digne des peuples élevée est proclamée. Et voilà, seule la République est importante. La République, en fait, dépassant même le cadre, tout simplement, du bien commun. La République, voulant dire, au sens propre, la chose publique. Chose publique qui n'a rien en soi de mauvais, mais qui, ici, revêt un caractère différent, à savoir que la République se veut laïque et se veut, en fait, en opposition avec un principe supérieur, vu que l'homme et son propre devient son propre principe, sa propre fin. C'est le développement de ce qu'on appelle l'homme autonome, qu'on retrouve notamment, par exemple, le droit des contrats avec le principe d'autonomie de la volonté. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes notre propre alpha et notre propre oméga, et il n'y a rien au-dessus. Voilà ce que c'est que la République, nouvellement proclamée. Ça n'a rien à voir avec une saine gestion du bien commun. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est comme, en soi, la démocratie n'est pas quelque chose de forcément funeste, pour peu que les principes qui soient au-dessus, les principes transcendantaux soient respectés. Ce qui n'est absolument plus le cas. Donc, quand on parle de démocratie, c'est à opposer, en fait, à la démocratie telle qu'on l'a vu aujourd'hui. Quand on parle de République, ça n'a rien à voir avec la République et le bien commun tel qu'on pourrait l'entendre. Quand on parle des droits de l'homme, en fait, c'est parce qu'on oublie, au passage, les droits de Dieu. Voilà ce qu'on va essayer de montrer à travers cette lecture. C'est ce que, en fait, l'auteur Jean Vakier pense, c'est ce que, également, Léon Ponsen pense, c'est ce que pense l'école contre-révolutionnaire. Non pas que nous soyons contre la justice sociale, l'équité et la droiture et le partage des richesses. Voilà. Ceci devait être précisé. Il faut que les pouvoirs traditionnels se transforment, qu'ils s'inclinent devant le dogme de la souveraineté populaire. Souveraineté populaire qui ne correspond plus à l'ordre divin. Et puis, après une nouvelle étape, la République est proclamée la seule politique digne des peuples soi-disant élevés. Voilà. La propriété est attaquée par les penseurs les plus logiques de la Révolution comme une institution oppressive. Vous savez, c'est très rousseauiste. L'homme n'est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et c'est principalement le principe de propriété qui nuit à la société et qui nuit à l'homme. et qui impose donc une redistribution complète des richesses, redistribution opérée par un appareil politique soi-disant issu du peuple et qui, en fait, met la main, tout simplement, sur les propriétés à son propre profit. Ce que George Orwell avait très bien expliqué dans la ferme des animaux. Tout ça, c'est moi qui le rajoute. Mais je pense que c'est important et intéressant de rajouter des choses à cette lecture. Donc, propriété qui est attaquée par ces penseurs révolutionnaires et qui implique donc de nouvelles combinaisons pour faire travailler les êtres humains. Les incendies de la commune parisienne, les scènes sauvages de la guerre des chemins de fer en Amérique, les attentats féroces du nihilisme russe apparaissent comme les préludes du gigantesque travail de déblay nécessaires selon les prophètes révolutionnaires pour qu'un ordre social nouveau puisse résulter de l'action des forces de la nature déchaînée. C'est le concept maçonnique de la tabula rasa. C'est-à-dire, on remet tout soi-disant au même niveau et on recommence tout à partir de zéro. On crée une société abstraite et qui se bâtit contre Dieu. Parce que Dieu, tout simplement, n'est soi-disant pas palpable. La révolution est universelle et mondialiste. C'est-à-dire que malgré les différences de races, de climats, d'états économiques, elle se répand chez les peuples et répand des idées et des formules qui ont le don de les soulever. Elle attaque toutes les institutions fondées sur la tradition historique et en fait récuse toute adaptation aux conditions de temps et d'espace vu que la révolution se veut éternelle. Donc, comme Dieu est éternel, la révolution est éternelle, protéiforme et le temps et l'espace n'ont que peu de choses à voir. Cette révolution introduit aux besoins par la force dans les sociétés des principes nouveaux, totalement inconnus aux âges précédents comme la séparation de l'Église et de l'État, le monopole de l'enseignement par l'État, la liberté de la presse dans le sens où en fait la presse est contrôlée par un petit conglomérat de gens autorisés, les peuples du Nord sont atteints comme ceux du Midi, les jeunes républiques de l'Amérique comme les monarchies du Vieux Monde, la Russie avec ses institutions communales si particulières, son immense territoire aux populations clairsemées est également ébranlée par le souffle révolutionnaire à l'égal des agglomérations pressées des régions manufacturières de l'Occident. Si vous voulez, la révolution comporte en fait un grand idéalisme et fait dans ce qu'on appelle le lit de Procuste, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du réel, on adapte le réel à son idéologie in abstracto, c'est-à-dire qu'en fait on essaie de faire rentrer les choses dans les boîtes, c'est la quadrature du cercle, voilà ce que c'est que la révolution, révolution qui je vous le rappelle c'est partir d'un point de départ pour arriver en même temps au point de départ, révolution physique et géométrique, c'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue, la révolution ayant dans le cœur de ses partisans quelque chose de cyclique, le fait de revenir à un point de départ initial et prométhéen, voilà, c'est donc tout simplement revenir à la lutte entre les deux entités dans une logique dualiste et illuministe, voilà ce que combat précisément la religion catholique, voilà, donc cette révolution est d'essence gnostique et d'essence dualiste et d'essence maçonnique, ça je le rajoute parce que je veux que les gens comprennent. Depuis le milieu du siècle dernier, la révolution n'a pas cessé de marcher et de progresser, jusqu'à présent tous les efforts dirigés contre elle ont paru impuissants, elle n'a pas encore reculé sur aucun point ni abandonné une seule de ses conquêtes. A peine un temps d'arrêt lui est-il imposé qu'elle reprend avec plus de puissance son essor destructeur. Les explications les plus diverses sont données à ce problème aussi vaste que nouveau. Les panthéistes et les matérialistes y voient un fait brutal qui trouvent sa justification dans sa manifestation même. Pour eux, c'est un phénomène d'évolution semblable à cette transformation continue que de faux savants prétendent reconnaître dans le monde végétal et animal. Le socialisme, le communisme, le nihilisme sont pour eux autant d'étapes fatales au même titre que le libéralisme et le rationalisme. Il les glorifie successivement comme des formes du perpétuel devenir qui emportent l'humanité. Vous voyez, c'est cette fameuse théorie cyclique. Vous voyez, voilà. Cependant, et c'est pour ça qu'on parle de révolution. Cependant, les idées fausses ont de notre temps acquis tant d'influence par voie d'infiltration si l'on peut ainsi parler que la même théorie, dégagée de ses formes les plus choquantes se produit sous la plume d'écrivains conservateurs religieux même de sentiments. La profonde altération des rapports des différentes classes a eu pour occasion la perturbation apportée dans le régime du travail par l'emploi de la houille c'est-à-dire, je crois, du charbon par les chemins de fer et par l'avènement de la grande industrie. Mais une révolution à peu près semblable avait eu lieu trois siècles auparavant à la suite de la mise en œuvre des moteurs hydrauliques et de la découverte du nouveau monde. Les anciennes relations économiques avaient été profondément changées de nouvelles formes de la richesse s'étaient créées de nouveaux patrons s'étaient élevés mais l'essence des rapports entre le propriétaire et le travailleur était restée la même. Le spectacle des révolutions politiques triomphantes et du renversement des souverainetés traditionnelles aggrave encore cet antagonisme car il ébranle les idées du droit privé par la légitimation donnée au fait de violences accomplies dans l'ordre public. Toute catastrophe politique est suivie fatalement d'un progrès nouveau du socialisme. On l'a vu en France en 1789 et en 1830. En Italie après 1860, en Espagne après 1868, l'Allemagne unifiée expérimente aux dépens de sa paix sociale ce que lui ont valu les annexions révolutionnaires de 1866 et de 1870. La révolution sociale n'est donc qu'une conséquence de la révolution politique et religieuse. Donner pour seule cause à celle-ci les abus de l'ancien régime en décadence s'est placé au premier rang des causes secondaires et nier les causes principales, celles qui furent vraiment agissantes. Sans doute les abus des classes dirigeantes au XVIIe et XVIIIe siècle avaient grandement affaibli les institutions qui sont la défense naturelle des sociétés et ils ont ainsi rendu possible le succès de leurs ennemis. Mais les abus ont de tout temps existé. Ils sont la conséquence de l'infirmité humaine et l'histoire nous montre que les nations sont guérissables. Qu'elles peuvent toujours se réformer tant qu'elles n'ont pas perdu la notion du bien commun. Les règnes réparateurs de Saint-Louis, de Louis XII, d'Henri IV en sont dans notre pays même d'éclatants exemples. Aussi bien, ces abus n'ont été qu'un prétexte pour la révolution. Partout où elle a triomphé, elle les a conservés, aggravés même par des oppressions qu'elles dissimulent en les systématisant et en leur donnant l'apparence de l'ordre légal. Et quelques pages plus loin, les auteurs du livre citent un texte du cardinal Manning prononcé le 1er octobre 1877 au cours d'une importante réunion politique dont nous extrayons le passage suivant. Si j'insiste sur toutes ces choses, c'est pour que vous compreniez bien que ce ne sont ni les empereurs, ni les rois, ni les princes qui dirigent le cours des événements en Orient. Il y a quelque chose au-dessus d'eux et derrière eux et quelque chose plus puissant que tous. Ce fera sentir quand l'heure en sera venue. Oui, le jour où toutes les armées de l'Europe seront engagées dans un immense conflit. Alors, ce jour-là, la révolution qui jusqu'à présent travaille sous terre secrètement, aura trouvé l'heure favorable pour se montrer au grand jour. Ce qui s'est vu pour Paris se verra de nouveau pour l'Europe toute entière. C'est-à-dire que la révolution prendra d'assaut l'Europe entière. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et si le chef de la chrétienté sur la terre a gardé le silence dans un moment de péril si grave, c'est que lui et ses prédécesseurs, avec une voix dont la fermeté ne s'est jamais lassée, n'ont jamais cessé d'avertir les gouvernements et les princes de l'Europe chrétienne de bien prendre garde à ces sociétés secrètes et révolutionnaires qui travaillent à miner et à détruire et leur trône et l'ordre social dans toutes les contrées. C'est parce qu'il sait très bien que la première étincelle qui allumera la guerre en Europe produira une conflagration européenne et que nous aurons alors à contempler non plus une grande mare de sang comme celle qui a souillé la Bulgarie, mais des rivières, un déluge de sang courant sur tout l'Orient, partout où les populations catholiques et musulmanes sont entremêlées. Texte véritablement prophétique, comme tout le monde peut le constater, à la lumière des deux dernières guerres mondiales. Et c'est tout simplement en train de se prolonger et à chaque fois c'est pire. Une conclusion très nette se dégage de l'étude des mouvements révolutionnaires et subversifs. Tous se sont préfabriqués. Ceux qu'on nous présente comme des révoltes populaires, spontanées et irrésistibles, sont en réalité des soulèvements minutieusement préparés et dirigés par des professionnels de la subversion. Nous pouvons penser en fait aux fameux printemps, les printemps politiques. Donc des professionnels de la subversion, des agitateurs professionnels, des intellectuels de haut bord qui travaillent dans l'ombre et le secret des sociétés secrètes. Ils utilisent une technique subtile, éprouvée, qui sait tenir compte des échecs du passé comme de toutes les possibilités d'avenir, ce qui rend leur action d'une indiscutable et redoutable efficacité. C'est ce qu'on appelle la planification et l'ingénierie sociale. Dans le domaine religieux, ce travail souterrain de destruction a duré deux siècles et a explosé au grand jour lors du dernier concile, c'est-à-dire le concile Vatican II, convoqué par le pape Jean XXIII et poursuivi par son successeur Paul VI et qui s'est terminé, qui a été convoqué je crois en 59 et qui a dû se terminer en 62, quelque chose comme ça. Dans le domaine religieux, ce travail a été accompli par ce concile, bouleversant d'un coup toute l'armature traditionnelle de l'église catholique. Ce concile a tout simplement été le 1789 de l'église catholique, la révolution française appliquée à l'église catholique. Ceux qui ont assisté à Vatican II ont senti cette influence occulte où régnait une atmosphère pesante de gestapo policière. Tout cela nous dit le grand théologien, l'abbé Dulac, directeur du courrier de Rome, révélant un plan mûrement conçu et soigneusement appliqué avec une froide persévérance. Et Mgr Lefebvre, ex-archevêque de Dakar, ex-supérieur général des Pères du Saint-Esprit et donc ancien missionnaire en Afrique, précise de son côté Le concile, dès les premiers jours, a été investi par les forces progressistes. Nous l'avons éprouvé, senti, et quand je dis nous, je puis dire la majorité des Pères du concile. À ce moment-là, nous avons eu la conviction que quelque chose se passait dans le concile qui était anormale. Les traditionnalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver l'antique liturgie et l'intégralité du dépôt de la foi et qui refusent de se faire imposer un gallimacia conceptuel conciliaire, sont donc contre ce qu'on appelle les traditionnalistes. Ils sont contre la pensée évolutionniste et le progressisme, qui donc a réussi à mettre ses pions dans ce concile en brouillant les cartes. Les traditionnalistes naïvement confiants dans la justice de leur cause ont été complètement surpris, stupéfiés, désorientés et bousculés par l'ampleur, la violence, la mauvaise foi et l'habileté diabolique de l'attaque progressiste à laquelle ils ne s'attendaient nullement. Et ce, malgré les nombreux avertissements qui leur avaient été prodigués. Quoique numériquement supérieurs, ils ont été balayés comme fêtus de paille sans avoir le temps matériel d'esquisser la moindre stratégie de défense. Plus tard, je vous lirai une étude qui s'intitule « Groupe réducteur et noyau dirigeant » où on voit que dans l'esprit démocratique ou quand on débat les choses, dans une assemblée dite constituante ou dans des états généraux, que ce soit ceux d'une république ou celui de l'église, vous êtes toujours des gens qui manipulent les textes, qui manipulent la pensée. On fait croire que les gens sont tous sur un plan comme ça à discuter alors qu'en fait, vous avez toujours des tireurs de ficelles et qu'en fait, la discussion, contrairement à ce qu'on croit, n'est absolument pas libre. Voilà. Le résultat, nous dit Paul Scortesco, c'est la chose suivante, dit Paul Scortesco, « Il n'y a pas une seule des vérités révélées de l'église catholique qui n'ait été ébranlée lors du dit concile et qui n'ait été affreusement défigurée. » Par qui ? Par leurs ennemis déclarés. Par les maçons. Ou par les marxistes. Non, non, même pas ça. C'est ni les marxistes, ni les maçons, ni les ennemis déclarés. C'est par les docteurs qui trônent dans l'église, c'est-à-dire les hommes d'église, par les théologiens catholiques saisis dans les remous d'un monde en délire. Voilà. Possédés, emportés par ce cyclone qui risque à chaque moment de disloquer la nef de pierre. Donc la nef de pierre, c'est la barque de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui, voilà, qui pilote l'église catholique.